Bonjour, je tiens donc en mon nom, en ce début de l'année 2023 et au nom de toute l'équipe municipale à vous souhaiter tous nos voeux pour l'année qui commence, pour vous, pour vos proches, pour votre famille et tous ceux bien sûr que vous aimez. 2022 s'est achevé avec l'obtention par notre belle ville de plusieurs labels et récompenses qui soulignent la qualité de plusieurs de nos politiques municipales. Nous avons ainsi obtenu le label territoire engagé pour la nature et deux fleurs au concours des villes et villages fleuris qui soulignent l'excellence de la gestion de nos espaces verts et de notre espace public sur un plan environnemental. Nous avons obtenu deux récompenses pour la rénovation de l'école Scaron qui nous permet de faire 62% d'économie d'énergie sur ce bâtiment. Nous avons obtenu le label ville amie des animaux qui souligne notre engagement en faveur du respect de la vie animale. Nous maintenirons le cap en 2023 de la nécessaire rénovation de notre ville qui nous a permis depuis huit ans de livrer d'ailleurs une nouvelle rénovation qu'il s'agit d'une rue ou d'un équipement tous les trois mois avec cette année la rénovation de l'espace de loisirs Pierre Bonnard, la rénovation du skatepark qui lui est attenant avec la création d'une nouvelle salle dans l'ancien conservatoire Soublise avec la rénovation de nombreuses rues dont en particulier la partie de la rue Bucicot qui est la plus commerçante et qui n'est pas encore rénovée au niveau du maï Bucicot. Nous maintiendrons bien sûr l'effort que nous produisons depuis huit ans pour la rénovation d'Eblagy qui verra cette année des démolitions supplémentaires et le début des constructions de la phase 1 qui nous permettent d'avancer sur ce projet extrêmement important pour notre ville. Voilà en quelques mots que je voulais vous dire à l'aube de 2023. Je vous souhaite le meilleur pour 2023 et quoi qu'il advienne nous serons ensemble pour y faire face. Merci. 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 Merci.